Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Aujourd'hui on s'attaque au deuxième numéro consacré à nos plaisirs coupables, ou plaisirs pas vraiment coupables. Je vous laisse vous reporter au premier numéro pour voir la définition qu'on en fait, et on va attaquer tout de suite. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur Youtube, et donc pour partager mes plaisirs coupables, mon camarade Tom comme d'habitude. Salut salut, en direct de chez mes parents, dans la petite chambre. Et voilà, on est tous les deux ensemble, donc on peut se toucher. Et en fait je te touche en vrai à chaque fois, mais je ne suis pas obligé de le faire, les gens ne le voient pas en fait. Bon bref, moi c'est Tom, vous pouvez me trouver sur omashay.com, dessus vous trouverez de la musique sous forme de reprises, de relevés, d'arrangements, et puis aussi des arts plastiques, peinture, dessin, etc. Voilà ! Et donc c'est parti pour notre deuxième numéro, donc avec, pour commencer, une proposition de moi-même. On va commencer par un titre d'un artiste qui s'appelle Arne Vinzon, avec un morceau qui fout la pêche, le morceau Lente Dépression. Vivre, vivre que c'est long, le tout sans une seule interruption, si seulement revenaient les élans de la jeunesse, l'animal si fou que qui m'anime. Voilà ! Donc pour commencer dans la joie à la bonne humeur, c'est ce que j'allais dire. Donc Lente Dépression de Arne Vinzon, alors oui, pour la petite histoire Arne Vinzon, donc le clip, elle totale 525 000 vues, ce qui fait que c'est quand même pas un truc aussi obscur qu'elle s'en a l'air. Il a été connu en fait, grâce à un passage télé, il y a quelques années, à l'époque où, Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna, était en train de décoller, et il avait diffusé un extrait où ils étaient passés dans une émission sur la 5, je crois. Et en fait, l'émission sur la 5 avait une audience assez restreinte, par contre Hanouna avait déjà pas mal d'audience, ce qui fait que du coup le truc a buzzé un petit peu d'un seul coup. Et le clip, c'est un clip Windows Movie Maker avec un mec qui fait des gros plans de ses fleurs, qui est assis dans son jardin, qui fume une cigarette et qui pose un mug pour voir la fumée s'évaporer. Qui fait des très mauvais jump... Enfin, je sais pas si c'est des jump cuts, mais vous voyez, en fait, il veut montrer qu'il enchaîne les clopes et le café, et en fait, la tasse, elle bouge. Ah oui, donc il y a des faux raccords. Oui, des faux raccords, ouais. Le truc rigolo avec Arne Vinson, parce qu'en fait, après, moi j'ai creusé le truc, j'ai acheté un CD et tout, j'ai un CD dans mon bagnole d'Arne Vinson, mais il y a, sur le premier album, il y a des titres comme Mon Petit Lapin Mort, et c'est bourré de trucs comme ça. Et en fait, le truc que je trouve extraordinaire avec ce mec, c'est que je n'arrive pas à savoir où se trouve le second degré et où se trouve le premier degré. Et c'est vraiment très, 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 très ambigu. Ça fait penser à Didier Super. Encore que Didier Super, bon, on est à peu près sûr que c'est du second degré, mais dans le personnage, voilà. Et ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, sauf que tu te rends compte que tu as des thèmes récurrents, la musique est faite de façon sérieuse, le gars lui-même en concert, etc., a l'air d'être à ses premiers degrés. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup de trucs qui pourraient laisser imaginer que c'est juste ridicule. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce morceau. Et en fait, moi, j'aime bien la mélodie de la basse rebondissante. Je trouve que c'est chouette. Il y a des petites harmonies derrière que je trouve vraiment jolies. Et en fait, au début, j'ai pris ça pour de la blague. Et au fur et à mesure, à force de l'écouter, 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 maintenant, très premier degré, je l'écoute pour me faire plaisir. Nanananananananana. C'est extraordinaire. En plus, ce mec chante à moitié faux. Oui, ça me fait penser à Vincent Delerme qui, lui, chante à moitié faux aussi. Ah, complètement faux. Ce côté... Le petit-petit vibrato. Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais un petit peu moche. Et tu dis Vincent Delerme, c'est aussi dépressif, mais sauf qu'il ne dit jamais que c'est de la musique dépressive. Là, au moins, c'est cash. Là, tu sais ce que c'est. Ça m'a l'air moins prétentieux aussi, en fait. Oui, oui, oui. Carrément, oui. C'est sûr. Alors, tu vas écouter Tourne Vaison ? Moi, je ne l'écouterai pas. Non, je ne pense pas. Bah, tu écouteras mon petit lapin mort. Tu verras, ça vaut le... D'accord, avec plaisir. Les jours où je serai de bonne humeur, histoire de me dire, bon, il ne faut pas que je reste de bonne humeur comme ça tout le temps, quoi. Il faut un peu que je me baisse le moral, quoi. Bon, voilà. Allez, à toi. Alors, à moi. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Réveille nos auditeurs. Que j'ai endormi en quoi ? En trois minutes ? Alors, attends, je vois sur ma liste... Alors, on va écouter le prochain titre qui s'appelle No me crees. Un titre de Effecto Mariposa. Alors, c'était donc No me crees de l'Effecto Mariposa avec un featuring de... Comment il s'appelle le gars ? Javier Oreda, je crois. Alors, pourquoi ce titre ? Donc, c'est... Décrivons-le un petit peu. C'est vraiment de la pop FM, du pop rock FM, parce que c'est des vrais instruments, tout ça, quand même. Et puis, voilà, la guitare, basse batterie, etc. C'est rock. Et pourquoi ce titre ? Alors, il se trouve qu'en fait, en 2006, quand il est sorti... ou certainement, quand il est sorti ce titre, j'étais en Erasmus, en Espagne, et donc, c'est complètement une Madeleine de Proust pour moi, parce que je pense que ça passait à la radio à l'époque. Alors, soit c'est ça, soit on me l'a filé sur une compile de pop de cette année-là. Et voilà, j'ai bien aimé le côté de voix sur le refrain avec la fille et le garçon qui chantent ensemble. Mais je pense... Alors, je l'ai mis parce que c'est vraiment plaisir coupable dans le sens où je pense qu'un groupe sortirait la même chanson en français. Alors, déjà, en anglais, je pense que ça me dirait bof. Alors, en français, je détesterais cette chanson. Et puis, les paroles sont... C'est pareil, c'est plan-plan, quoi. C'est tu me crois pas quand je te dis que l'oubli est la distance, machin... Donc, voilà pour la petite Madeleine de Proust. C'est un de ses morceaux purement estampillé Erasmus. Ah oui, complètement. Je l'ai découvert au bon endroit, au bon moment, et personne ne comprendra elle jamais parce que personne n'était avec moi à ce moment-là. Voilà, complètement. Enfin, sauf les gens qui étaient avec moi à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, même musicalement, maintenant que je réécoute des trucs en espagnol, alors, il y a un truc, si vous êtes un peu hispanophone, il y a un truc dans la pop espagnole que je déteste, c'est le côté... Enfin, que je déteste, en fait, que j'ai remarqué après coup et qu'en fait, qui m'énerve. C'est, en fait, d'où qu'ils soient en Espagne, ils ont une diction parfaite. Ils font les D comme des The. Et, en fait, les gars, ils viennent de Malaga, ils devraient avoir un gros accent du Sud. Et, en fait, tout est parfait, mais ça va avec la musique aussi. Tout est un peu lisse et tout ça. Et donc, voilà. Au passage, c'est aussi pour ça. Même en espagnol, si ça sortait aujourd'hui, en fait, je n'aimerais pas cette chanson non plus. OK. Alors, à mon tour, donc, avec un autre morceau. Donc, là, on va aller chercher un titre des Neg Marron qui s'appelle Le Bilan. C'est parti, on fait le bilan. Donc, voilà, c'était le bilan des Neg Marron. Morceau que j'aime beaucoup parce que, d'abord, je trouve que l'instru est très, très classe et, mine de rien, en le réécoutant, je trouve que ça n'a pas si... ça n'a pas mal vieilli du tout, en fait. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis, les voix sont cool et le refrain, bordel de merde, quoi. Les paroles, le chant, ça s'enchaîne comme des perles, ça s'arrête jamais. Ouais, c'est bien foutu. Ça sonne super bien, c'est beau, quoi. Ouais. Et moi, ça me fait aussi un petit côté Madeleine de Proust. Ça me rappelle mon époque ado, avant que je rentre dans le métal et tout, j'écoutais Skyrock et 2000, voilà, c'était en plein dedans. Donc, voilà, une belle Madeleine pour moi. Pareil, en regardant les articles sur les Nègues Marrons, on voit revenir des noms comme le Sectora, dont on faisait partie Doggyneco, Stubby Bugsy. Dedans, il parle de Bissona Bissot, qui rappelle aussi Passy. Ouais. Bon, bref, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est que des noms pour lesquels vous devez retilter un petit peu. Je montrais à Tom pendant qu'on préparait une version qui a été faite par Usul, que vous connaissez peut-être, qui travaille maintenant pour Mediapart, mais qui a fait longtemps des vidéos sur le jeu vidéo et qui avait fait sa petite parodie sur le monde journalistique jeu vidéo et qui avait repris la chanson Le Bilan avec Dorian et Karim Debache et qui était très très cool. C'était le moment où je me suis dit « Eh, mais c'est vrai que cette chanson, elle existe, elle était chouette ! » Et depuis, elle est restée. Voilà. Un chouette morceau. Et moi, tout ça, ça m'a fait penser à mon époque Skyrock, comme je disais. Et ça m'a fait penser à une chanson qui s'appelle « Le fruit défendu » qu'on va écouter aujourd'hui et maintenant et une chanson de Mystique en featuring avec Karine. J'ai trouvé l'amour en terre étrangère Malgré les reproches, le mauvais œil On essaie de le coudre mieux que Saint-Ger Notre histoire est plus belle que les étoffes de Kerouane La foi baisse les montagnes Pour surmonter faux de la poigne Aucune différence n'est une part hier Alors, « Le fruit défendu » donc de Mystique avec Karine au chant Alors, on vient de revoir le clip avec Dame et puis on vient de revoir les paroles. Je vais vous dire pourquoi moi, c'est un morceau un morceau que j'aime bien D'accord, moi je vous dirai après pourquoi moi je le défonce En fait, je dois avouer enfin voilà je dois avouer qu'en relisant les paroles et tout ça je me rends compte que c'est pas voilà je pense que ça sortir aujourd'hui j'aimerais pas du tout Après, c'est un morceau qui sortit que j'avais quoi ? 13-14 ans et puis c'est un morceau qui me touche un petit peu comme celui dont on avait parlé sur la dernière émission avec les plaisirs coupables de Wallen le morceau de Wallen qui s'appelait L'Olivier parce que c'est un thème qui me touche sur les alors c'est une chanson qui parle de des relations entre personnes d'origine différente et avec l'entourage qui empêche qui met des bâtons dans les roues de ces relations et c'est quelque chose je pense qui arrive malheureusement très souvent chez les personnes d'origine étrangère c'est quelque chose en plus moi j'ai un rapport personnel à ça parce que c'est quelque chose qui a vécu ma mère que moi heureusement j'aurais pu vivre aussi parce que voilà mariage mixte et tout ça ça rentre dans les détails mais heureusement nos parents à tous les deux ont été plus intelligents et c'est pour ça aussi que le thème me touche mais comme je disais donc Damien tu peux me dire ce que tu m'as dit juste avant la finesse d'écriture c'est à la finesse d'une pelteuse alors c'est un truc mais alors je vais reprendre quelques trucs alors déjà moi j'ai éclaté de rire pendant les coudes il y a un passage quand même où il dit malgré les reproches le mauvais oeil on essayait de le coudre mieux que Saint-Ger voilà ça rime avec terre étrangère c'est pour ça ça rime riche pour le coup il y a des moments où on a on a de la rime par exemple c'était quoi je pousse l'écriture à bout j'abats ce sujet tabou moi ça me rappelle franchement je vais refaire ma diatribe anti-MC Solar c'est pas possible mais non non c'est voilà alors en fait je pensais à un truc quand tu parlais du fait qu'on avait découvert ça quand on était jeune mais il y a un truc que je comprends maintenant c'est que je peux comprendre qu'un gamin de 13-14 ans soit touché même par le texte parce qu'il va dire ah il y a une belle formule parce que ça peut toucher quelqu'un moi je trouve ça extrêmement nié mais je trouve ça extrêmement nié aujourd'hui parce que j'ai des codes et on a parce qu'entre deux on a lu parce qu'on a écouté d'autres choses il fait référence à Gainsbourg mais quand en vieillissant t'as découvert Brel, Brassens, Gainsbourg et que t'as lu de la poésie et que t'as lu des grands auteurs enfin tu vois ils parlent du truc ça fait penser à Roméo et Juliette et tout ça et puis tu te dis oui mais bon c'est pareil c'est une version supermarché de tout ça donc ça peut parler à des gens simplement bon bah voilà maintenant on a on a 30 ballets et on a un regard de connard de 30 ballets non mais voilà puis après tu vois si mon gamin de 13 ans il me ramenait cette chanson là je préfère qu'il me ramène cette chanson là plutôt que oh vas-y vas-y c'est ton chat de grosse pute tu vois un truc de rap tu vois mais tu vois le hip-hop les trucs dégueulasses qui sort toujours genre Karis je sais pas quoi ah non tu veux dire c'est comme par exemple alors je rappelle pour ceux qui connaîtraient pas je le dis à mes élèves tous les ans section d'assaut dont sont tirés quand même pas mal de grands de grands rappeurs aujourd'hui qui disaient je veux que les pédés périssent qu'on les retrouve morts sur le périph ouais bah voilà moi je préfère que mon gamin il me ramène une chanson même si ça manque de subtilité mais qui dit pour moi aucune différence c'est une barrière ne se rend plus fort plutôt que plutôt que voilà faut que les pédés périssent ou je sais pas quoi ouais mais en tout cas voilà c'était bien allez à toi Adam allez à moi bah on va rester dans le rap et puis comme on va rester dans une version soft du rap tu parlais d'un morceau pour lequel ah j'aimerais pas que mon gamin de 13 ans me ramène ça bah justement je vais te ramener le morceau qui doit être la hantise de n'importe quel parent digne de ce nom on va parler d'un morceau de rap de MC Jean Gabin qui s'appelle je t'emmerde euh moi aussi je t'emmerde alors donc je t'emmerde de MC Jean Gabin donc un titre où MC Jean Gabin en fait fait un gros clash avec tout le rap français de l'époque morceau que moi j'aime bien alors j'allais dire beaucoup mais je me reprends parce que depuis le temps où je l'ai découvert j'ai affiné mes points de vue sur plein de sujets et en fait il y a plein de trucs où ça me quand je relis son côté homophobe tout ça ça me ça me ça me ça me hérisse le poil c'est quasiment plus écoutable mais à côté de ça il y a des punchlines de malade il y a un flow incroyable l'instru est ultra épuré et pourtant il est excellent je trouve ouais il y a des références intéressantes aussi il finit son morceau avec son tatatin pour rappeler et Renaud qui était aussi qui avait aussi un côté sale gosse au début de sa carrière et le flow me fait beaucoup penser à Zwinkel sur lequel on a fait une émission il n'y a pas longtemps le flow de Zab un petit peu ouais un petit peu à moitié parlé en fait voilà alors tu as l'impression qu'il improvise alors qu'en fait je pense que c'est écrit mais voilà ça me fait penser à ça ah oui ça doit être ultra écrit d'ailleurs parce que il y a tellement de références de trucs ça coule tout seul le texte est ultra dense il fait référence à plein de trucs alors pour ceux qui du coup c'est intéressant de l'avoir avec d'aller sur des sites web où on explique les références ce qu'il fait notamment une fois que j'avais découvert à ce moment là qui était le passé le passé skinhead de Pierre-Paul Jack qui apparemment avait un tatouage de croix gammée sur le bras ce genre de truc en tout cas il y a pas mal de références à avoir et après on peut l'écouter juste pour le côté colère agressif du bonhomme voilà c'est un morceau que moi j'aime bien je pondère un peu mais oui alors moi j'ai oublié ce que je voulais dire oui en fait c'est marrant en regardant les paroles t'as plus l'impression qu'en fait y'a pas de rime et le flow est assez chaotique je sais même pas si c'est vraiment des rythmes qu'on pourrait noter t'as l'impression que c'est plus la recherche est le plus dans la vanne comment je vais pouvoir au maximum vanner enfin puis bien attaquer les gens parce que voilà moi je vois pas les rimes en tout cas je sais pas si toi il y en a pourtant tu vois mais il y en a quelques unes qui se baladent dans le truc mais c'est pas régulier mais même son flow l'est pas donc du coup c'est compliqué c'est enfin un morceau vraiment complexe en fait mais musicalement après moi devant moi j'ai la phrase tu te prends pour le nombril du monde alors que t'en es que le trou du cul waouh mais ça moi cette phrase là je l'ai en tête deux fois par semaine quoi j'adore cette phrase t'as envie de le dire aux gens quoi ah ouais purée elle est excellente cette phrase à toi donc alors on va enchaîner avec le morceau suivant un morceau des Spice Girls qui s'appelle To Become One je vous préviens j'ai pas choisi j'ai choisi je pense un des plus honteux des Spice Girls voilà voilà donc ça c'était un extrait de To Become One des Spice Girls alors Spice Girls voilà j'ai pas besoin d'en dire plus voilà un beau plaisir coupable quand même parce que c'est on va dire l'archétype du groupe fabriqué par des vieux messieurs derrière un bureau il me faut une rousse il me faut une brune il me faut une blonde il me faut une noire c'est ça c'est super cynique complètement pourquoi j'aime bien ce morceau j'ai du mal à dire je peux dire comment je l'ai connu ma soeur avait 9 ans au début non avait 7 ans au début des Spice Girls et donc elle a kiffé tout de suite et puis j'ai eu donc c'est passé à la maison en boucle en boucle voilà dame je crois que c'est pareil non ta soeur voilà on a tous on a tous les deux une petite soeur qui a écouté les Spice Girls en boucle mais moi j'avais tendance à lui piquer quelques fois le CD puis l'écouter moi-même et je me suis rendu compte que dans cette chanson j'aimais bien l'harmonie c'est à dire les suites d'accords et je me suis rendu compte comme quoi quand même que j'ai lavé le nez que en fait les cordes étaient arrangées par Craig Armstrong qui est un musicien d'ailleurs ça me fait penser peut-être qu'on fera une émission sur lui je t'enverrai un de ses albums je connais un petit peu un mec qui est donc un mec qui fait des BO de film des la musique orchestrale en fait qui est proche de Massive Attack mais donc là mais sur de la pop comme ça voilà les cordes sont vraiment belles là-dessus après c'est pas non plus la chanson du siècle ça c'est clair dame t'en as pensé quoi ? bah j'en ai pensé que c'était un truc générique de l'époque mais après j'ai quand même tiqué sur le fait que pour une fois dans cette période-là on avait des vrais instrus en fait on entend des vrais cordes ce qui à l'époque n'était pas forcément le cas tout le temps puisqu'on avait souvent des trucs au clavier et en plus le clavier et le synthé en début 2000 c'était bien cradingue aujourd'hui la plupart des artistes se font plus emmerder par des orchestres ils prennent des claviers des samples des plugins sur Cubase et hop ça fait le travail et on s'en rend quasiment pas compte par contre là à l'époque c'était pas vraiment la même histoire et ben oui je me disais pendant l'écoute tiens ça aurait eu sa place sur la BO de Buffy contre les vampires dans cette période-là il y avait eu l'album de la BO de Buffy et j'aimais pas la série ma soeur aimait bien du coup on avait le CD à la maison et dedans il y avait quelques trucs et je pense que il y a de quoi faire dedans une belle série de plaisir coupable parce que là pour le coup je vais avoir de la madeleine de Proust ah ouais carrément le générique de Buffy ah oui déjà rien que ça nous tout le monde disait ah on dirait le rive d'Ospring ouais vaguement quoi il y a une guitare électrique qui fait des notes séparées bon c'est un autre sujet on enchaîne avec ta dernière suggestion alors ma dernière suggestion pour aujourd'hui sera un roulement de tambour quand je t'aime de Demis Roussos on écoute ça bon alors quand je t'aime le morceau le kitsch mais kitsch mais kitsch bordel j'aurais pu faire pire en mettant du guet Mireille Mathieu mais pas de chance j'aime pas du tout mais Demis Roussos bah oui Demis Roussos avec un morceau mais kitsch à crever des paroles niaises à crever mais Demis Roussos qui était un artiste reconnu il était apparemment très féru de blues et tout ça il est mort en 2015 il avait ressorti un album peu de temps avant sa mort où d'un seul coup beaucoup de gens qui écoutaient du rock se disaient ah ouais mais non mais en fait faut pas oublier d'où il vient le mec parce que même s'il était connu avec une chanson ultra mièvre en fait le gars il avait un passé dans des groupes de rock etc et c'était un musicien très reconnu mais il est resté dans la postérité pour la chanson Quand je t'aime alors qu'est-ce que t'en as pensé toi ? alors déjà je viens de me rendre compte que je confonds en fait Georges Moustaki et Demis Roussos bon il faut dire que je dis des grecs avec des barbes bah voilà alors non Italo ah ouais Italo grec bah voilà donc c'est complètement cohérent il est moins poilu Moustaki c'est complètement cohérent il est quand même pas mal poilu mais moins c'est vrai la barbe qui monte moins disons que la barbe de Demis Roussos elle monte tellement qu'elle lui arrive presque dans les yeux elle descend aussi jusqu'à mon avis jusqu'à ses pieds donc qu'est-ce que j'en ai pensé bah en fait moi j'ai pas été élevé à la chanson française et donc déjà j'ai peu de culture en chanson française en général et j'ai tendance à trouver en général la chanson française kitsch donc voilà vous pouvez imaginer ce que je pense de cette chanson en particulier ah mais tu sais que je l'ai pas c'était pas du tout tu parles de Demis Roussos à mes parents ils vont se foutre de ma gueule si je leur dis que j'aime bien cette chanson là je l'avais redécouverte j'en parlais il y a deux secondes il y a un guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Godin pour ceux qui auraient des goûts proches des miens c'est un très très grand guitariste de Jazz Fusion un des meilleurs guitaristes français je pense et il avait repris ce morceau là dans un live avec son groupe je crois je sais pas c'était avec Morgel Ball Trio et il avait il avait fait un truc où ça commençait de façon ultra kitschoun voilà avec ultra exagéré et puis d'un seul coup ça devenait du du chant grindcore en mode et c'était c'était super délirant donc voilà et depuis bah après j'ai réécouté le morceau et puis je me suis ah c'est kitsch je sais pas pourquoi mais je trouve ça rigolo et mignon donc là c'est vraiment au plaisir coupable j'assume j'assume à 200% bon bah moi on termine on va terminer avec toi alors on va écouter Stained It's been a while oui j'ai décidé tout seul Damien ne m'a pas du tout montré sur la feuille lequel il voulait écouter j'ai plus rien que je connaissais allez c'est parti allez c'est parti Alors It's been a while de Stained encore un morceau encore un groupe Stained pour moi qui a profité un petit peu de la vague néo-métal au début des années 2000 fin des années 90 on parlait du Creed bon alors Creed qui est pour le coup vraiment pas néo-métal au niveau du style là dans Stained il y a un petit côté alors pas dans cette chanson là mais sur l'album il y a un côté un petit peu néo-métal mais bon il n'y a pas le côté rap pas le côté funk groove voilà et voire pas du tout sur cette chanson là qui est vraiment très lente c'est une balade et en fait c'est un tube alors c'est rigolo c'est qu'en fait c'est une suite d'accords hyper classique mais c'est chanté par des mecs qui ont l'air un peu méchants et puis avec des grosses distos donc du coup on ne dit pas que c'est de la pop on dit que c'est du néo-métal alors qu'en fait la frontière est mince donc voilà après en réécoutant on a quand même entendu quelques subtilités qui étaient bien sympas ouais c'est bien foutu le riff de guitare est assez complexe mine de rien il y a des petits trucs il y a des petites fioritures à droite à gauche qui font que c'est pas aussi creux que ça en a l'air il y a beaucoup beaucoup d'arrangements on se demandait combien il y avait de guitaristes dans le groupe parce qu'en fait quand on écoute le titre on se rend compte qu'il y a des nappes de guitare mais dans tous les sens il y a plein de petits ajouts à droite à gauche et plutôt bien trouvé d'ailleurs c'est assez sympa bon on va pas se mentir c'est un truc très très simple mais c'est fait avec soin et du coup ça donne un peu de couleur je me souviens que l'album était franchement oubliable disons que celui-là en le réécoutant alors si on le réécoute un peu à l'arrache vite fait on se dit ouais non c'est mauvais finalement quand on essaie de s'y pencher on trouve qu'il y a des subtilités finalement ça garde l'auditeur jusqu'au bout j'ai l'impression moi j'aurais pu l'écouter en entier maintenant sans problème mais voilà donc on a le même plaisir que pas parce que l'album de Stained je l'avais oui quand j'étais ado et c'était pas du tout un de mes préférés c'est le genre d'album où je me disais alors à l'époque on achetait pas souvent les CD et c'était le genre d'album où je me disais ah putain de merde en fait j'en écoute 3 j'aurais mieux fait d'en acheter un autre ouais ouais c'est ça en fait sur l'album voilà il y en a quelques-unes qui sont pas mal enfin voilà mais une poignée quoi 2 ou 3 le reste c'est franchement oubliable je me rappelle qu'il y a un son de basse qui est dégueulasse enfin qui est très très grave mais je joue au médiator donc ça non faut pas quoi enfin bon voilà au passage ouais donc mais ce titre là voilà si vous vous venez un peu de nostalgie vous repensez à vos années lycées ça peut être sympa de le réécouter par contre si vous avez moins de 30 ans ça n'a pas grand intérêt ouais voilà c'est ça ça va être le défaut et le problème de tous ces trucs là de Madden de Proust ou de de plaisir coupable c'est qu'on va être tributaire de notre génération voilà écoute ça émission de mec de 30 ans touche à sa fin transition parfaite exactement donc voilà vous pouvez nous retrouver comme d'habitude via gmail écoute ça podcast à gmail.com vous pouvez nous retrouver sur twitter arrobas écoute ça vous pouvez aussi aller du côté du blog écoute ça podcast wordpress.com etc etc parlez de nous autour de vous pour nous faire un petit peu de promo le bouche à oreille c'est ce qu'il y a de mieux ouais ça nous fait plaisir voilà les petites étoiles sur iTunes tout ça ça fait toujours du bien et on attend avec impatience toujours vos retours ça fait toujours plaisir ouais et la prochaine fois on essaie de revenir avec des jingles ça serait rigolo ouais on essaie de réfléchir pour la prochaine fois voilà en attendant peut-être qu'on peut terminer en disant finis ton pâté lève ton gobelet en plastique le Sous-titrage ST' 501 le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501